Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Merci à vous. C'est tenu aujourd'hui en Égypte sous la présidence de l'Irak. Notre pays a été représenté lors de cette session par notre chef de la diplomatie, Mohamed Ali Yousouf, également ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, accompagné de Mohamed Douhou Rihersi, représentant permanent auprès de la Ligue des Etats Arabes et de leurs collaborateurs. A l'ordre du jour de cette session, les ministres ont examiné les rapports de l'action arabe commune, la réforme de la Ligue arabe, les derniers développements de la situation dans la région arabe, en particulier en Libye, en Syrie et au Yémen, les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes, ainsi que les évolutions de la question palestinienne et les dangers de l'armement israélien sur la sécurité nationale arabe et la paix internationale. Lors de son allocution, notre ministre a saisi l'occasion pour affirmer le droit légitime de Djibouti à présenter sa candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022 et a déclaré que la décision du comité de représentants permanents de l'Union africaine n'a nullement respecté les principes sur lesquels a été fondée l'Union africaine. Les pays membres de la Ligue arabe ont réaffirmé leur soutien et leur appui à la candidature de notre pays à ce poste. Soutien déjà accordé suite à la résolution numéro 8307 émise lors de la 150e session du Conseil de la Ligue arabe tenue au mois de septembre 2018. Également dans l'actualité, c'était la journée de consultation nationale du Forum mondial sur les réfugiés. Une réunion importante qui s'est tenue ce matin au Sheraton Hôtel. Cette journée, placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur, a regroupé les ministères clés, les agences de Nations Unies, les ONG résidents à Djibouti et d'autres parties prenantes afin d'échanger sur les réalisations, les bonnes pratiques, les lacunes, les défis et les perspectives et permis également de recueillir des informations pertinentes sur les possibles contributions et engagements. Et ceci donc en l'application du Pacte mondial sur les réfugiés dans le cadre global d'action pour les réfugiés en République de Djibouti. Aujourd'hui, des réunions de concertation et consultation ont permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre de trois engagements pris par le président de la République en septembre 2016 lors de l'Assemblée générale des chefs d'État sur les réfugiés. Rappelons que le Forum mondial sur les réfugiés se tiendra du 17 au 18 décembre prochain à Genève en Suisse et sera l'occasion également de lancer un appel à la mobilisation des ressources dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés en vue de soutenir les efforts d'appui aux réfugiés. Ainsi, votre indéfectible attachement à la cause des réfugiés. Cela prouve à suffisance que Djibouti reste et demeure un pays sûr où les réfugiés peuvent vivre en symbiose avec la population autochtone sans entrave. Mesdames et messieurs, nous n'avons donc pas besoin de nous creuser les méninges pour vous tenir de grands discours. Une simple rétrospective des trois dernières décennies nous rassure que Djibouti continue sans réserve d'écrire en lettres capitales sa solidarité, son hospitalité légendaire envers les réfugiés vivant dans le pays. Et dans leurs interventions respectives, l'ambassadeur des États-Unis, Larry André et le chef de la Diplomatie de la Coopération, pardon, l'Union Européenne, Patrick Guesen, ont tous les deux souligné dans leurs interventions que Djibouti a toujours œuvré donc en faveur des personnes dont le besoin et des personnes fuyant les guerres civiles. Nous les écoutons. L'il y a trois ans, à New York, Son Excellence le Président Ismaël Omar Ghalé s'est engagé à favoriser l'intégration des réfugiés pour l'accès aux services essentiels à Djibouti. Ces engagements ont davantage renforcé la réputation de la République de Djibouti en qualité d'amis de ceux qui cherchent refuge. Le peuple djiboutien et son gouvernement ont une réputation déjà bien établie d'hospitalité envers les voisins en détresse depuis le début de l'indépendance de cette nation. Lorsque Djibouti a accédé à l'indépendance, la guerre a éclaté entre la Somalie et l'Éthiopie, ce qui a permis aux réfugiés désespérés de trouver de l'aide dans un Djibouti pacifique et stable. Depuis son indépendance, Djibouti est un modèle dans le monde pour son ouverture et pour la façon dont il a pris en charge les réfugiés provenant des conflits des pays avoisinants. En 2016, quand le président Guellet s'est engagé de façon pionnière à l'Assemblée des Nations Unies à mettre en œuvre le pacte global sur les réfugiés, ce qui a été traduit en 2017 par une loi, bien sûr l'Union européenne a été heureux de mettre des fonds à disposition du gouvernement afin de traduire en réalité cette intention. Nous avons mobilisé en 2017 et 2018 23 millions d'euros en deux tranches et nous avons travaillé et nous sommes en train de travailler avec les ministères concernés à travers certains organismes des Nations Unies, à travers l'OIM, à travers le HCR, à travers le PAM. Nous essayons d'aider au mieux le ministère des Affaires Sociales pour tous les aspects de protection, l'OIM pour ce qui est de la santé des réfugiés, également pour la protection des enfants. Et quant au ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmedcher, qui a présidé cette réunion, il a indiqué que la République de Djibouti a pris des engagements concrets et des contributions pour l'atteinte des objectifs du pacte mondial pour les réfugiés. Comme vous le savez, les leaders du monde ont, à travers la déclaration de New York, pour les réfugiés et les migrants tentée d'apporter une réponse au phénomène croissant de déplacement des populations. Cette déclaration adoptée par 193 pays contient des engagements forts pour le respect des droits fondamentaux des réfugiés et le partage des charges et des responsabilités. La République de Djibouti, fidèle à sa tradition de terre d'accueil, s'est engagée à embrasser les bonnes pratiques en matière de protection et de respect des droits fondamentaux. C'est la protection juridique, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès aux soins, notamment. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, un an après l'adoption du pacte mondial sur les réfugiés, le premier forum mondial se déroulera du 17 au 18 décembre à Genève. De ce forum sont attendus de nouvelles mesures pour alléger la pression qui pèse sur les pays d'accueil en fournissant un soutien plus important aux pays et aux communautés qui accueillent des réfugiés et en offrant aux réfugiés les moyens d'accéder à plus d'autonomie et plus de solutions durables. Cependant, l'objectif de cette consultation multipartite au niveau national s'inscrit dans la droite ligne de ce forum mondial qui consiste à mener, à travers les différents groupes sectoriels, une série d'engagements et d'actions permettant d'améliorer davantage les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil. Toujours en nouvelle nationale, le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cher Ibrahim, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de la fédération de Russie, Mikhael Golovanov, à Djibouti, accompagné par le représentant de la société de coopération russe, Rostek Alexander. Cette réunion a également vu la participation du général, chef d'état-major de la défense par intérim, général Tahir Ali Mohamed, du chef de division de logistique, le colonel-major Mohamed Rayad et commandant de l'armée de l'air, le colonel Wahib et chef du cabinet du SEMGA, le lieutenant-colonel Mohamed Rayad. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti, donc à ses hôtes, le chef d'état-major général des armées, ainsi donc que la société de coopération russe entretienne des relations d'amitié. L'ambassadeur de la fédération de Russie a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil qui lui a été réservé, lui ainsi qu'à sa délégation. Il a par ailleurs mentionné ses attentes quant au développement d'une relation concrète. A l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé donc à un échange de cadeaux. Le Vietnam souhaite donc s'impliquer davantage dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le Vietnam souhaite intensifier ses relations commerciales et ses liens de coopération avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Pour ce faire, il vient de tenir une rencontre avec les ambassadeurs des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique 2019 qui a réuni une soixantaine de participants à Hanoi les 9 et 10 septembre derniers, en plus de représentants d'organismes internationaux tels que les Nations Unies, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'Agence Japonaise de Développement Internationale, la JICA. L'un des objectifs de cette rencontre à haut niveau était de pouvoir donc fixer des priorités d'action et discuter des meilleures stratégies pour les réaliser. Également dans l'actualité, malgré la période de fin d'été, la chaleur est toujours persistante dans notre pays. La semaine dernière, après une fine pluie, tôt le matin, la chaleur a augmenté. C'est toujours le cas, époustouflant donc pour la population dans la capitale et des zones côtières. Ce phénomène n'est pas nouveau du fait de la forte humidité et du manque de précipitations, contrairement au pays de la région. L'augmentation de la chaleur est ainsi un phénomène général. On constate qu'un réchauffement de la planète s'accélère du fait des effets néfastes des activités endogènes. Et partout, le constat donc est frappant, des températures élevées, des incendies de forêt, un peu partout dans le monde et la fonte des glaciers dans les pays nordiques. Donc nous sommes à bientôt, je crois que ce sera la fin de l'été, mais pour le moment, parce qu'il y a toujours le vent, le vent qui souffle du côté de la Somalie et qui nous donne beaucoup de poussière. Et puis du côté vers le nord, il y a du vent aussi. Le vent qui est chaud et brûlant et qui donne beaucoup de chaleur. Et il passe vers le côté du Golfe et Tajora, tout ça. Et ça donne beaucoup d'humidité aussi. Ça a dû, avec effet de gaz et tout ça là, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de niages aussi. Et heureusement qu'il ne plaît pas à Djibouti, mais aux alentours, il plaît surtout dans les frontières. Il plaît, il plaît dernier temps. Donc nous sommes, comme je vous dis, nous sommes dans le période de l'été. Donc il y a ce qu'on appelle l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration de la zone de convergence intertropicale qui existe actuellement vers le nord et maintenant il va s'immigrer vers le sud. Donc l'immigration de la zone de la convergence intertropicale vers le sud provoque une augmentation de la température et l'humidité. et surtout sur la république de Djibouti. Donc d'ici 10 à 15 jours, il y aura les vagues de chaleur qui prendra fin. Sport à présent. La qualification de l'équipe nationale pour la seconde phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar suite au match face à l'équipe des Swatini. Hier a été partagé donc par la population djiboutienne qui a suivi le match en direct. Le match est soldé par un match nul devant un public des Swatini donc venu nombreux pour soutenir leur équipe. Grâce à la victoire donc lors du match allé, les requins de Djibouti se sont qualifiés pour la deuxième phase des éliminatoires. Une première dans l'histoire du football national. Cette qualification redonne confiance donc aux dirigeants comme aux joueurs, également à l'ensemble des Djiboutiens qui peuvent croire désormais aux capacités des requins bleus. Et la fédération djiboutienne de football a organisé aujourd'hui une cérémonie de signature d'un contrat pour le nouvel entraîneur ou la nouvelle entraîneuse de l'équipe nationale de football féminin djiboutien. Cette cérémonie a été présidée par le président de la fédération djiboutienne de football, Suleymane Hassan, et a vu la participation des hauts cadres de la fédération. Et lors de cette rencontre, le président de la fédération et la nouvelle entraîneuse, madame Sarah M. Barrec, a enseigné donc le contrat qui durera une année avec une option renouvelable. Ce contrat permettra à la nouvelle entraîneuse coach de prendre la fonction d'entraîneur de l'équipe nationale féminine de football. En effet, la nouvelle entraîneuse assurera la tâche de rendre compétitive l'équipe nationale féminine et de sélectionner les meilleures d'entre elles. Et rappelons que madame Sarah M. Barrec est une ancienne joueuse de l'équipe nationale des Bleus, la France, et aussi ex-entraîneuse des équipes de première division de football féminin en France. Ce nouvel élan de football féminin djiboutien intervient dans une période où notre football progresse et devient glorieux. Nous l'écoutons. J'ai essayé d'apporter mon expérience en tant qu'ancienne internationale et puis j'ai aussi l'expérience en tant qu'entraîneur. Donc on va donner le maximum pour progresser et gagner des matchs. On a suivi de loin le parcours des garçons, donc c'est vrai qu'on est très honorés aussi qu'ils aient fait ces bons résultats parce que gagner à la maison 2-1 et aller faire match nul à l'extérieur, c'était pas évident. C'est vraiment une joie pour nous aussi de savoir qu'ils sont qualifiés et on va les suivre de très près et on va les honorer à leur retour surtout. Et pour nous en dire plus, nous recevons justement cette nouvelle entraîneuse, Mme Sarah Mbarek. Bonjour. Vous venez de signer votre contrat avec l'équipe nationale féminine de football en présence, nous l'avons vu, du président de la fédération. Alors comment a été d'abord votre arrivée et comment avez-vous été accueillie ? Alors j'ai été très très bien accueillie. Je remercie la fédération et le président et les joueuses qui étaient présentes, toutes les personnes qui étaient présentes ce matin. C'est vrai que j'ai senti que mon arrivée était attendue et qu'on comptait sur moi, on me donnait confiance pour pouvoir aider cette équipe à progresser, à poursuivre en tout cas sa progression parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Donc il ne faut pas non plus tout remettre en question. Mais c'est vrai que j'ai senti un accueil chaleureux et j'ai été très touchée. Alors est-ce que vous avez déjà rencontré l'équipe que vous allez entraîner ? Est-ce que vous avez déjà une évaluation, une idée de cette équipe ? Alors je suis venue quelques jours début mai pour observer. Donc j'ai quelques idées en effet, même si c'était très court. J'ai eu l'occasion de les voir ce matin aussi. Mais on va démarrer vraiment le travail à partir de samedi et on fera un état des lieux. On va justement vraiment bien faire un petit bilan en quelques jours et puis poser des étapes, des objectifs à atteindre rapidement. Alors vous avez dit que vous étiez entraîneur de l'équipe de Guingamp ? Oui, j'ai fait 6 ans à Montpellier où j'avais terminé ma carrière de joueuse et puis j'ai fait 5 ans à Guingamp. C'était deux clubs en fait où il a fallu justement construire, faire évoluer, où le foot féminin a démarré à chaque fois. Donc c'est vraiment un défi et un challenge qui me plaît et j'aime la formation, la construction. C'est pour ça que j'ai accepté de relever ce défi-là aujourd'hui. Alors on a vu que c'était un contrat d'un an renouvelable. Pensez-vous qu'en une année, l'équipe pourra arriver au niveau que vous espérez ? Alors je ne me suis pas fixée de niveau justement, mais c'est vrai qu'en un an, je pense que ça risque d'être juste. Maintenant, c'est une première étape. Évidemment, si ça va bien, si ça matche bien, si tout le monde est content de travailler les uns avec les autres, ça se prolongera, j'en suis convaincue. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes également mariée et mère de 5 enfants. Oui, alors en fait, il y a un enfant qui est le mien et puis il y a des 4 autres qui m'ont mariée tout à fait. Voilà, et vous allez donc résider à Djibouti pour pouvoir entraîner cette équipe. Exactement, oui, oui, je vais être à temps plein auprès de cette équipe. Donc on va s'entraîner au minimum 4 fois par semaine. En plus, c'est une chance parce que tous les pays ne peuvent pas avoir leur joueuse nationale à disposition en semaine. Donc c'est vraiment un atout. Donc on va bien travailler pour pouvoir avancer rapidement, oui. Merci, Sarah Mbarek. Je rappelle que vous êtes la nouvelle entraîneuse, la nouvelle coach de l'équipe nationale de football féminine. Bienvenue à vous et bonne chance également. Également donc dans l'actualité, avis de recherche, une petite fille, Maria Mouahib, mère année âgée de 9 ans, donc, et recherchée par sa famille, se trouve au commissariat central. Elle est la fille donc, Diane Abdi, et priée donc de la famille de la petite fille de contacter le commissariat central de police nationale au 21 35 39 66 ou le 21 35 27 61. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Présentation de la nouvelle commission européenne. La prochaine commission européenne est désormais connue. La présidente élue de l'institution, Ursula von der Leyen, a dévoilé ce mardi donc son équipe et la répartition des portefeuilles. L'Allemande attend que ses collaborateurs soient à l'écoute donc des citoyens. Je veux que cette commission soit flexible, moderne, une commission agile. Je veux présider un collège engagé qui comprend l'Europe, qui écoute ce que veulent les Européens, précise-t-elle. Les fortes personnalités politiques hésitent donc, héritent pardon, de postes importants, à l'instar du franc Timmerman. L'actuel vice-président de la commission garde son titre et sera en charge de la transition écologique de priorité pour Ursula von der Leyen. Je veux, a-t-elle dit donc, que le Green Deal européen soit la marque de fabrique de l'Europe, insiste la responsable. Des candidats doivent maintenant être approuvés par le Parlement européen. Les auditions devant les eurodéputés auront lieu dans les prochaines semaines, avant un vote définitif sur l'ensemble de la nouvelle équipe. Et enfin, le Parlement catalan remet un prix à la militante Carola Raqueté. Le Parlement catalan a remis un prix hier à Carola Raqueté. La jeune pilote du navire Sea-Watch 3 est récompensée pour ses actions humanitaires qui ont permis le sauvetage de nombreux migrants dans la mer Méditerranée. A ses côtés, Oskar Kamp, le directeur de l'ONG Open Arms, a également récompensé. A l'occasion de cette cérémonie, l'Allemande a développé un plaidoyer contre la politique migratoire menée par l'Union européenne. Mobilisée depuis 2016, Carola Raqueté a participé à de nombreuses missions. Un engagement qui lui a valu de devenir une héroïne pour les défenseurs des migrants. C'est tout donc pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Télé Djibouti.